Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. D'abord, cette information, le président sud-sud de Soudanais, Salva Kyrma Yardi, était en visite officielle en République démocratique du Congo. Il a eu en tête ce lundi 25 mars 2024 au Palais de la Nation avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, avant la conférence de presse conjointe. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la CEAC et la relance urgente de processus de paix de Nairobi et de Luanda. Autre détail avec Gisèle Etoko. Après une séance de travail commun de quelques heures en compagnie de leurs collaborateurs respectifs sur l'état de la paix et la sécurité au sein de la CEAC, Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi et celui du Soudan du Sud, Salva Kyrma, ont tenu une conférence de presse. Les deux chefs de l'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la CEAC à la relance urgente de processus de paix de Nairobi et de Luanda. Le président Salva Kyrma, qui est un des sages de la région, est un partisan acharné de la paix. Il veut, comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité pour la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Après l'étape de Kinshasa, il se rendra à Luanda pour rencontrer le président Joao Lorenzo, qui, comme vous le savez aussi, est à l'initiative aussi, au nom de l'Union africaine, d'une démarche qui tend vers la fin de la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, ils vont discuter du modus operandi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait multitude d'initiatives au risque, évidemment, de disperser les efforts. C'est pour ça qu'il va rencontrer son homologue angolais. Et dans les jours qui viennent, nous en saurons davantage sur ce qui en sortira, évidemment, ce qui sortira de leur réflexion, de leur entretien. Tu veux. Et puis, le président, plutôt le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo, s'est montré peu favorable au sujet du plaidoyer pour l'érection de murs le long de frontières avec le Rwanda. Pour lui, l'agression rwandaise est une situation entretenue par un régime sanguinaire qui ne restera pas éternel. Suivez le président de la République qui répondait à une question d'un journaliste lors du point de presse conjointe avec le président soudanais. Vous devez savoir que nous avons des milliers de kilomètres de frontières avec nos voisins. La République démocratique du Congo a neuf voisins. Si nous devrions fermer, en fait, construire des murs tout le long du périmètre qui trace la République démocratique du Congo, je crois que nous regretterons d'avoir mis autant d'argent dans cette initiative plutôt que de l'affecter ailleurs. Et Dieu sait combien la République démocratique du Congo a besoin de ressources pour son développement. Je ne crois pas qu'il serve à quelque chose de construire des murs. Parce que, prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crime. et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera, d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Dans un autre chapitre, sachez que les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent la réconquête de localités Café-Mogis et Environ situées sur les littorales du lac Adbert-Puto, en territoire de Djongo, ce lundi 25 mars 2024. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. Les opérations qui sont lancées, et ces opérations sont en cours, dénommées « Tolérance zéro au bord du lac Albert ». Et les hommes du lieutenant-général Ouboyen Kachamadjoni se sont déployés, ont mené les opérations. À ce jour, à l'huile de ces opérations, nous avons l'honneur de vous annoncer que les forces armées, désormais, contrôlent les localités des Café-Mogis et ses environs. Donc aujourd'hui, toutes ces localités au bord du lac Albert sont passées sous contrôle des forces armées. Et les deux groupes Kodeko et Ezaï sont en débandade. Pour le moment, nous contrôlons et nous pacifions lentement et sûrement toutes les localités qui ont été reprises d'ailleurs par les forces armées. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Ouboyen Kachamadjoni, la population est appelée à faire confiance à son armée, à faire confiance à la police. Car aucun groupe armé ou une milice, à connotation communautaire, peut prétendre protéger une entité quelconque. Leur présence, ça va toujours le mettre en danger. Et c'est comme ça que la population est appelée à se désolidariser de tous ces miliciens, quelle que soit leur identité. Et aux forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Itori, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations à poursuivre l'ennemi, à les traquer et à le mettre hors d'état de nuit. Il n'y aura pas un seul moment de break pour ne pas les attaquer. Donc nous allons le poursuivre jusqu'à l'ère dernière étrangement. Et ils sont appelés à déposer les armes et à rentrer dans le processus parce que nous avons déclaché des mécanismes où seuls ceux-là qui sont épris d'épée, ils sortiront vivants. Le reste, seul Dieu le sait. Et en réaction à ces dénonciations et désapprouvations de manœuvre du Rwanda contre la mission de la SADEC en République démocratique du Congo par le chef d'état de la SADEC, le président du parti politique Action pour un Congo uni, le maître Elibény Kamalinga, d'indiquer que Kagame est à la croisée de chemin. Il est au micro de Junior Boulafa et héritier Toubilandou. Le fait que le chef d'état et le gouvernement... Paul Kagame est à la croisée de chemin. C'est en ces termes que réagit le président du parti politique Action pour un Congo uni, maître Elibény Kamalinga, face à la décision du chef d'état de la SADEC dénonçant et désapprouvant les manœuvres du président rwandais contre la mission militaire de la SADEC en RDC. L'Union africaine désapprouvent les manœuvres tendancieuses de M. Kagame. C'est pour dire qu'il est déjà à la croisée de chemin parce que tout le monde comprend les manœuvres dilatoires qui continuent à organiser sur notre pays. Parce que son problème, c'est que les choses se prennent en longueur. Là, il continue à piller les ressources. Et ça n'est trop. Donc, il faut dire que si on en arrive jusque-là aussi, il y a la grande part de l'Union européenne et des États-Unis qui sont les maîtres à penser de cette histoire que nous connaissons. Parce que c'est depuis 1994 que Bill Clinton, le chef d'état américain, a conçu cette histoire créant un génocide rwandais pour trouver le prétexte d'entrer au Congo. Et depuis là, notre pays est déstabilisé. Ça fait plus de 30 ans qu'ils nous ont imposé l'embargo. Et ça profite à Kagame qui passe pour les producteurs mondiaux de l'or, du coltan et de tous ces minéraux stratégiques qu'il n'a pas dans son sous-sol. Donc, je salue la perspicacité de notre chef de l'État qui est resté des marmes jusqu'ici par rapport aux conditions qu'il a posées, notamment la libération de notre parti Est, les cartonnements de M23 s'ils sont congolais. Mais ils ne sont pas congolais, c'est les sublétifs de l'armée rwandais, rwandais plutôt, donc qui doivent quitter notre territoire. Alors, les conditions des Kagame, s'ils ont été désapprouvés, comme on l'a dit à l'entame, c'est parce qu'on a compris que les contenus sont vides, c'est juste des manœuvres pour nous faire perdre une utilisation. Le différent mode de recrutement de jeunes dans le mouvement terroriste de Zadef MTM, tel est le thème d'une conférence au débat tenue samedi à l'université de Séproumade par l'armée congolaise. A l'intention de la classe intellectuelle de Béni au nord, qui vous suivez. Les modes de recrutement des terroristes islamistes MTM, et le thème d'une conférence débat, ce samedi 23 mars, entre les porte-parole du secteur opérationnel Séproumade à Béni. Le capitaine Anthony Mouanouchaï a, à cette occasion, approfondi les connaissances sur les mouvements terroristes islamistes MTM-ISKAP devant la couche intellectuelle de la ville de Béni. Nous avons compris qu'aujourd'hui, grâce aux opérations que nous menons sur le terrain, les Zadef commencent à recruter non seulement les collaborateurs, mais aussi les combattants, parce que l'armée a diminué vraiment l'air effectif. L'armée a infligé une perte totale dans le camp de ces terroristes. Alors, il faut maintenant éveiller la population. Nous sommes dans une période décisive où la population, surtout la classe intellectuelle de Béni, doit comprendre là où nous en sommes avec les opérations. Nous avons aujourd'hui choisi l'INUQ comme site pour non seulement éveiller la conscience des intellectuels de Béni, mais aussi les élèves finalistes. N'oublie pas que ce groupe a besoin de jeunes, souvent qui sont manipulés par leurs collaborateurs pour intégrer les mouvements. L'objectif ici est d'épargner les jeunes des pièges des djihadistes dans le récuitement des combattants et collaborateurs dans la région de Béni. Très aimé d'avoir eu de nouvelles connaissances sur ce mouvement, qui a embellé plusieurs familles dans la région de Béni. Depuis une dizaine d'années, les participants ont exprimé leur satisfaction. Nous avons vraiment mercié avec cette activité. On nous a montré le monde des recrutements. Le porte-parole de l'armée nous a appelé, nous la couche du juvénile, de se mettre encore une solidarité avec l'armée. Cette activité a été importante chez nous. Nous venons maintenant de comprendre que via les moyens de recrutement, les ADEF sont généralisés dans différents pays, Tanzaniens, Ganglés et partout, et voire même des Congolais. Il y en a en fait. Ici est dénoté que la jeunesse est exposée au recrutement dans ces mouvements terroristes qui utilisent la ruse et les kidnappings comme méthode. Parlons environnement à présent, problématique de la réserve des colos. Il y a Bonobo dans les Bassons-Coussous où s'évit une crise d'égétion. Les sujets étaient au centre des entretiens que la ministre d'Etat en charge de l'environnement, Efbazaïba Massoudi, a eu avec les ressortissants de ces territoires de la province de l'Équateur. Efbazaïba Massoudi leur a promis des solutions idoines, comme l'explique le professeur Bokema au sortir de cette audience. Il est au micro de Dodo Montiré. Nous sommes venus avec l'appui de l'excellence ministre des Transports, notre député nationale, et notre député nationale encore, Maman Lokoumou, rencontrer la ministre de l'État de l'Environnement et de l'Environnement par rapport à la problématique de la réserve communautaire École à Bonobo dans les territoires de Bassons-Coussous. Le problème qui se passe là-bas, c'est qu'il y a une crise par rapport à la création de cette réserve, mais aussi par rapport aux démarches liées à l'extension de cette réserve. Et donc, les comités de Bassons-Coussous qui sont exclus de la gestion de cette réserve sont très mécontents. Et nous, en tant que représentant de ce comité à Kitschassa, nous sommes réunis le 16 mars dernier pour évaluer la situation. Et par rapport à cela, nous avons constaté que les procédures ayant conduits à la création de la réserve n'ont pas obéi aux liens de la République. Deuxièmement, les méthodes déployées par l'ONJ, les amis de Bonombo, sont une méthode répressive vis-à-vis des comités locales. Les populations n'ont pas accès à la forêt ni pour pourlever les produits forêts naviniers, ni pour faire la pêche, ni pour toute autre activité. Et nous avons aussi constaté que cet NG, on a fait des manœuvres sur le terrain pour étendre les limites et les réserves. Et nous disons non à cette procédure. C'est pourquoi nous avons été reçus par la ministre de l'État qui nous remercions. Elle a été attentif à nos problèmes et elle a promis de nous accompagner pour que nous soyons trouvé une solution qui va dans l'essence du bien-être et de la quantité de bassins rouges. Et puis sachez également le président du conseil d'administration de l'EGFREM Adolf Amici Makoutano a présidé trois jours durant soit du 19 au 21 mars 2024 la nouvelle session ordinaire de l'EGFREM pour l'année 2024. Les problèmes liés au fonctionnement de cette entreprise de l'État étaient au menu des échanges dont ont pris part les cadres mandateurs et partenaires de cet office. Le point avec Maxime Makabou. Ils ont tous répondu présents à cette nouvelle session ordinaire pour l'année 2024 du conseil d'administration de l'office de gestion des frais multimodales EGFREM tenu trois jours d'Iran soit du 19 au 21 mars soit 2024. Cadres, partenaires et mandataires de cette entreprise de l'État n'ont pas voulu manquer à ces différentes séances des fixations sous la présidence de Adolphe Amici Makoutano président du conseil d'administration. Il était question au cours de la dite session entre autres de dresser un état de lieu de la direction générale l'évaluation de la dite session de la dite session du conseil d'administration de la dite session de la dite session de la dite session financière de 29 février 2024 mais aussi et surtout la restitution des missions effectuées par le directeur général à Bruxelles, Anvers et Johannesburg. Dans un échange fructué, président de séance avec Maestra, le président du conseil d'administration Adolphe Amici Makoutano a rencontré sans intermoiement les différentes préoccupations des participants dans différents secteurs en vue d'une solution et douane c'est dans les soucis de rayonner davantage cette entreprise de l'État en favorisant un climat d'épée sinon des convivialités. Très ému et impressionné par la qualité aussi bien le professionnalisme dans le déroulement de ces assises, les participants ont tout d'abord remercié le président du conseil d'administration pour son sens élevé d'écoute et managériale tout en restant confiant quant à l'application de ces différentes résolutions qui seront soumises au ministre de tutelle pour approbation. Et des meilleures manières de travailler en politique où nous discutons de nos difficultés et des moyens d'améliorer pour promouvoir le commerce et les transactions pervers des services. Des discussions concernant les compagnies avec. C'était de bonnes discussions fictueuses. Je crois que dorénavant nous pourrons espérer avoir de bénéfices. Le numéro 1 du conseil d'administration de l'EGFREM Adolphe Amissi Makoutano revient ici sur les principaux axes de cette session ordinaire. Comme vous le savez, l'entreprise évitait beaucoup de problèmes à son sein. Il y avait beaucoup de matières qu'on devrait traiter pour trouver des solutions à partir de cet organe qui décide, qui oriente, qui fait le suivi de toutes les décisions premièrement qui sont prises par le conseil d'administration et qui sont exécutées par la direction générale. Et bien sûr, comme vous le savez, tous ceux que nous avons traités comme points à l'heure du jour depuis les bars jusqu'aujourd'hui vendredi vont produire les effets dans le jour qui vient parce qu'après la réunion, nous devons transférer des résolutions à l'autorité de Titelle qui est le ministre du secteur réel et nous filmer ces décisions seront applicables pour tout l'office que nous appelons l'OGFREM aussi. Notez que cette session ordinaire est tenue conformément à l'article 12 du statut de l'OGFREM. Le conseil d'administration et l'organe d'orientation des contrôles et des décisions il définit la politique générale de l'office. Adolphe Amessi Makoutano marque donc de ses traces indélébiles cette entreprise de l'État. Et puis le président fédéral de Mouamba 2 du mouvement de libération du Congo de Moumbinga a échangé avec les femmes de sa fédération. Il était question au cours de cette rencontre notamment d'expliquer la décision de la ministre du genre famille et enfants le port de la couleur noire lors de la célébration de la journée internationale de droit de la femme. Autre détail avec un nom s'il est cas dans ce reportage. Les activités du mois de mars dédiées à la femme se poursuivent à la fédération de Mouamba 2 du mouvement de libération du Congo MLC. En prélude de la clôture de ce mois de la femme son président fédéral de Moumbinga s'est entretenu avec les femmes de son entité où d'importantes dispositions ont été prises pour la réussite de l'activité liée à la clôture du mois de la femme prévue pour le 30 mars 2024. Moumbinga Moumbinga a offert des panes aux femmes de sa fédération. Merci pour la partie à MLC président Jean-Pierre Bémba est un collaborateur de l'aide du papa de Moumbinga organisé le journée de la femme pour la maman pour la vie de Moumbinga en société à Nouf de soulagement pour la population habitant l'avenue Baoumbou au quartier qui fait dans la commune de Nguélema de constater la reprise de travaux de réhabilitation de la dite avenue interrompue deux mois déjà. Ces derniers souhaitent voir l'achèvement de ces travaux pour éviter que les érosions engoutissent leurs maisons d'habitation. Un constat de Nancy illégaux illégaux. Le cri d'alarme des habitants de l'avenue Baoumbou situé dans la commune de Nguélema au quartier Kimpé suite à l'arrêt des travaux de réhabilitation de cette avenue depuis le mois de janvier 2024 a été entendu. Abandonnés depuis deux mois, les dix travaux de réhabilitation ont repris le week-end dernier. C'est là à la grande satisfaction des habitants de ce coin de la capitale qui craignaient le pire, c'est-à-dire que leur maison d'habitation soit engloutie par l'érosion en cas de forte pluie en rapport avec le gros trou creusé sur la dite avenue par les ingénieurs de génie civil pour se frayer un chemin menant jusqu'au quartier Verkis à Binza-Upen. En tout cas, je vous remercie à vous. Merci. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, de la presse on continue et vous voyez, je vous remercie à votre sauce sur quoi ? Bon, à la brille de la crêne à la brille. Tu es Roger, si vous voulez le gérer 00, si vous êtes arrêter, je vous remercie de la crêne. Mais ça, c'est tout que vous avez des ingénieurs de la presse. Il s'est dit que vous cliquez à l'objet de la brille. Que vous aimez votre trône très tôt quand vous faites la brille. Le souhait de tous est que ces travaux de réhabilitation de l'avenue Baoumbou à Binzadelvo arrivent à terme afin d'ôter l'inquiétude et la peur qui envahissent les cœurs de ceux-ci. Et puis cette nouvelle avant de nous séparer en dehors de nos frontières au Sénégal, plus précisément au lendemain du premier tour de la présidentielle, le candidat du pouvoir Amadou Ba a appelé les candidats de l'opposition Basirou Diomaie et Fayet et les résultats que plutôt que les résultats préliminaires placent largement en tête pour les félicités de sa victoire de le premier tour. Notez que le résultat officiel devrait être connu dans le courant de la semaine. La Commission électorale nationale du Sénégal a jusqu'à vendredi pour publier le résultat provisoire avant leur validation par le Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain avec mes plaisirs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada